Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le second de Vendredi intitulé La protection de l'ordre et de l'intérêt public. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez point dans le péché et la transgression. Et craignez Allah car Allah est certes dure en prénition. J'atteste qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah, l'unique source de qu'un associé, et que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager. O Allah accorde ton sali et de bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. L'islam fonda un véritable état, on ancra les bases et les piliers. Il considère que la préservation de son ordre public est une obligation commune de tous les citoyens. Puis, plus la conscience accroît parmi les membres de la société de la valeur ou de l'importance de l'ordre public, plus s'accroît la coopération, la solidarité, pour sauvegarder cette société. Ainsi, se réalise la puissance de la seule construction compacte et exhortée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, « Dans leur affection interquillimente, le croyant ressemble à un corps compact dans lorsqu'un membre souffre, les autres le consolent par éprouver de la veille et de la fièvre. » Sans doute, en tête des piliers de la sauvegarde de l'ordre public, il y a le fait de donner prévalence à l'intérêt public et vaste dont l'utilité revient à tout le monde, sur celui privé et troie dans les faits et restreint à ses ayants droits. Cela est susceptible de débarrasser l'âme du mot, de l'égoïsme. L'intérêt public renferme tout ce qui réalise une vie honorable pour la société entière, aussi bien du point de vue matérielle qu'omorale. Il encourt le bien et l'utilité aux gens. Leurs disciples, les brigidus, réalisent l'intérêt de la patrie, sa stabilité et le salut de ses territoires. Certes, réaliser la réforme communautaire est exigée par la compréhension des priorités. Le noble Coran affirme que la protection d'intérêts communs en le prévalant sur les intérêts privés est la méthode de tous les prophètes et messagers. Allah vouloir à lui envoyer chacun d'eux pour apporter le bonheur à son peuple et lui réaliser le bien sans contrepartie matérielle ni utilité terrestre. D'après Noé, ça est sur lui, Allah vouloir à lui a dit « Mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'encombe qu'à Allah. Je ne reposerai point ce qu'on crie. » Ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je vous trouve des gens ignorants. Sur la langue d'Uhoud, Allah dit « Oh, mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'encombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas ? » Allah vouloir à lui raconter d'après Chouaï, « J'en veux que la réforme autant que je le puis et ma réussite ne dépend qu'à Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens répandant. » La pure charia est pleinement compatible aux exigences de la raison. Elle exhorte des choses susceptibles de réaliser l'intérêt public de tous les citoyens. On en cite la subvention des besoins nécessaires de la société et l'observation de la réalité vécue. Si la société a besoin de construire des habitants, les équipés pour le soin et le traitement médical de pauvres, cela se tient donc une priorité. C'est le besoin exige de créer des écoles et un institut, les maintenir, prendre en soin, en charge les étudiants, et s'y réside alors la priorité. Si on a besoin de faciliter le mariage aux insolvables, rembourser les créances et de suronditer et dissiper les malheurs des infligés, cela est prioritaire. Assumer les besoins des gens et répondre aux exigences, ce sont deux devoirs légaux. Le prophète de l'éducation sur l'OI dit « Ne croit point en moi quiconque passe la nuit bien rassasiée alors que son voisin à côté de lui est affamé et éronné bien informé ». On cite parmi ces obligations la protection des biens publics. C'est une chose à partager par tous les citoyens. La sacralité des biens publics est prévue sur celle des biens privés en raison de la multitude de droits y dérivants et leurs propriétaires. C'est pourquoi l'islam met en garde contre les détruire, les voler ou bien leur nuire. Allah, le gloire à lui, dit « Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du putain, quiconque s'en approprier viendra avec ce que ce sera approprié le jour de la résurrection. » Alors, à chaque individu, on rétropiera pleinement ce qu'il aura acquis et ils ne seront point lésés. « Les biens publics sont la propriété de tous les gens, non point celles d'une certaine catégorie, mais celles de ceux qui sont en charge. Ceux-ci sont responsables de les garder, rassembler et de les penser aux ayants droits. Personne n'a droit de les transgresser ni en prendre son mérite. Une telle attitude est une trahison, injustice, consommation illicite des biens d'autres. L'islam ordonne également de protéger le service public, tels les lieux de culte, les écoles, hôpitaux, les parcs, entre autres. Ce sont la propriété commune, leur utilité et au profit de tout le monde. L'islam interdit strictement de les agresser, les perdre, les abîmer, sous n'importe quelle forme. Allah, gloire à lui, dit « Et ne se met point la corruption sur la terre après sa réforme. » Ce pour éluder que certains, c'est lésion qui leur est permis d'exploiter la propriété publique comme ils veulent, sous prétexte de n'avoir un droit non déterminé. C'est une mauvaise compréhension. Il ne faut préserver les services publics, les protéger, veiller à les développer. Il n'appartient pas à certains individus, mais plutôt à toute la communauté et aux générations à venir. Il faut également respecter le droit de route. Le prophète, saluée de la corruption sur lui, dit « Évitez de vous asseoir sur la route. » On dit au messager d'Allah, il n'y a pas moyen d'éviter, de l'éviter. On y cause, et on est assis pour causer. Le prophète, saluée de la corruption sur lui, dit « De répandre, si vous insistez, de vous y asseoir, donnez donc le droit à la route, sont donnés donc à la route, sont dus. » On réplique, c'est quoi le dû de la route au messager d'Allah, le prophète, saluée de la répandre ? C'est de baisser le regard, d'écarter la nuisance, c'est de répandre aux salutations, d'ordonner le convenable et d'interdire l'abominable. Il dit également « La foi est composée de 70 ou 60 et quelques rameaux. Le plus sublime est dire « Point de divinité en dehors d'Allah, le plus haut pas est d'écarter la nuisance de la route, la pudeur est l'un des rameaux de la foi. » On cite également la nécessité d'offrir le service national qui est l'une des sublimes obligations que l'on rend à sa religion et à sa patrie. Cela soutient une preuve de son allégeance vis-à-vis de son pays et l'amour qu'il lui éprouve. La patrie et l'honneur valent pour le musulman son âme, sa religion et ses biens. Ce service enracine aux âmes des citoyens l'essence de la virilité, du courage, de la générosité, les nobles valeurs apportées par notre pure religion de l'islam. Le prophète Saint-Louis dit « Deux yeux ne seront jamais touchés du fou, un œil qui a pleuré de crainte d'Allah et un œil qui a passé la nuit faire la garde dans le sentier d'Allah. » Parmi les intérêts publics à considérer pour maintenir l'ordre public, il y a les traités, les accords et les conventions conclues entre le pays et les autres pays, entre votre pays et les autres pays, les organisations ou bien les institutions étrangères. Tout acte jurisprudentiel de fatwa, de pensée, de prêche, doit être institutionnalisé, émané de gouverneur ou de son délégué. Quiconque procède à traiter de telles questions doit être conscient de tous les enjeux sociaux, nationaux et internationaux qui le concernent. C'est pour éviter de se trouver devant des avis aux fatwa, prend sur l'ordre public, saurant à la réalité vécue, aux lois et accords et conventions internationaux. Allah nous ordonne de respecter le pacte en disant, « À vous qui ont cru, au vu qu'on crie, observez les contrats. » Il s'agit d'un verset à sens général qui renferme tout le contrat, les pactes, les obligations desquels l'homme s'est tenu vis-à-vis des autres. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Les musulmans sont tenus de leurs conditions, exception est faite pour une condition qui rend illicite l'illicite et vis-à-vis ça. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rend Abu Basir à la Mecque, malgré sa conversion à l'islam, par respect de la réconciliation d'Al-Houdaibé, a conclu entre lui et Quraysh. Il était fort probable que ce compagnon se pose à la nuisance. et le fit par respect du pacte qu'il conclut avec Quraysh. Cette attitude prophétique est d'une part un respect du pacte et d'autre part prévue une prévalence de l'intérêt public. Traiter l'ordre public sans conscience comporte un danger qui ébranle la structure même de l'État, car il rend la sécurité et la stabilité de l'État la proie de tous et une rivée. Ainsi, s'accroît le butin, s'accroît le bruit qui ne sait rien traiter, traiter, c'est dont il n'est point au Coran. Nombreux sont les portes-rumeurs qui sèment la corruption sur la terre sans rien apporter de réforme. Allah, qu'il nous ordonne de faire référence et aux savants responsables en disant s'il a rapporté aux messagers, aux détenteurs de commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auront appris la vérité de la bouche de prophète et de détenteur, de commandant. et ne eût-ce été la grâce d'Allah sur vous et sa misère corde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Disons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut de l'élection d'Allah soit accordé aux prophètes honnêtes, à sa famille, ses compagnons et ce que l'issuie d'une rectitude de jusque dernier jour ensuite, mes frères, en islam. La notion de l'ordre public dépasse les préoccupations limitées de l'individu à celles de tous les individus. C'est pourquoi elle n'est point commun aux simples individus. Elle est la responsabilité du spécialiste conscient des charges de la sécurité nationale que leur sont confiées à la vie et à l'intérêt des gens des potentialités de la patrie du leur statut juridique et régional, de leurs affaires politiques, sociales, sécuritaires et scientifiques, entre autres. Les iréduits s'accordent que le docte versé lorsqu'il déploie des efforts déductifs dans le domaine de sa spécialisation. Si elle tombe dans l'erreur, elle aura une simple rétribution. S'il déduit l'œuvré, elle aura une double rétribution. Par voie d'opposition, lorsqu'un non-spécialiste dit discipline, elle fait des efforts déductifs. Si elle fait tort, elle aura une double punition. S'il déduit l'œuvré, elle aura une simple punition. Cela s'inscrit dans le fait que l'islam se soucie de respecter les savants spécialistes compétents. Allah lui dit interrigez donc les gens du rappel si vous ne connaissez pas. Les gens du rappel sont certainement les savants d'un tout art. Par là, il est interdit de se hâter des données de fait sans savoir ou sans bien fonder l'égal. Allah lui dit et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues. Ceci est illicite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ce que forge le mensonge contre Allah ne réussisse pas. Ce sera pour une piètre jouissance mais un doloreux châtiment les attend. notre prophète Le péché dit que le péché de celui qui reçoit une fatwa son science incombe à ce qui l'a lui donné. Les grands compagnons et leurs suivants se mettaient en garde, en prudence des fatwas car ils connaissaient bien la gravité. Abu Bakr, qu'Allah l'agré dit, quel ciel membre et quel terme porte ce que je parle du livre d'Allah sans savoir ? Interrogé sur une question, Al-Shoabi, qu'Allah l'agré dit, je ne connais pas. Ses compagnons leur dire, nous éprouvons la honte pour toi. Il dit, mais les anges ne provèrent pas la honte en disant, nous n'avons de la science que ce que tu nous enseignais. Subh'ana kala ilma lana illa ma allam tana. Abdurrahman ibn Abilay l'a dit, je vis 120 des auxiliaires compagnons de prophètes, salallahu alayhi wa sallam, l'un d'où interroger sur une question et l'envoyer à tel jusqu'à ce que la question revienne au premier interroger. La protection de l'ordre public est une responsabilité commune. Chacun en fait question de sa position. Le prophète, salaudahu alayhi wa sallam, sur lui, dit, vous êtes parrain responsable de vos charges. Le gouverneur est un parrain responsable de son peuple. L'homme est responsable de son foyer. La femme est responsable de la maison de son mari. Le servant est responsable des biens de son maître. Nombreux sont ceux qui prennent en futilité ce qu'ils disent et écrivent au partage sur le mur des médias sociaux. Certains le prennent pour divertissement. Ils ne sont pas conscients que la fabrique du rumeur et leur propagation parmi les gens sont parmi les moyens de destruction desquels se servent les gens du mou dans leur combat contre les gens du vrai. On voit donc que les membres de la communauté cohérente échangent le doute et la trahison les uns des autres. A ce propos, le prophète, salaudahu alayhi wa sallam, dit, il suffit à l'homme pour le mensonge de transmettre tout ce qu'il écoute. Si la transmission de tout ce qu'on écoute est l'une des formes de mensonge, violemment punis dans l'au-delà, quoi donc pour celui qui est transfémé ce qu'il n'a point vu ni écouté. Par invention, pure mensongerie, combien de mous mensongères qui s'éclatent dans l'espace et cause le châtiment de son auteur dans l'au-delà. Notre prophète, salaudahu alayhi wa sallam, dit, il arrive que les serviteurs énoncent un mot qui plaît à Allah sans en rendre compte grâce auquel Allah l'élève des degrés. Il arrive parfois aux serviteurs de prononcer un mot ayisabla à Allah sans en rendre compte à cause duquel ils s'enfoncent dans l'enfer. Cela nous exige la prudence, la méfiance, la rationalité et également d'éviter de parler sur ce que nous n'avons pas connaissance ou de donner des fatwa sans savoir. Le vrai Dieu, gloire à lui, nous ordonne de bien nous assurer de ne pas suivre les saboteurs, de vérifier les informations qui nous parviennent. Il dit, et vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous nous portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez pas par la suite ce que vous avez fait. Le prophète, celui-là, lui dit, la patience est accordée par Allah alors que la prontitude provient du diable. Il dit également, ralentissez-vous en toute chose sauf l'action destinée à l'au-delà. On a donc besoin de prendre en conscience l'importance de l'ordre public, de prévaloir l'intérêt public sur l'intérêt privé, de saisir les dangers qui nous entourent et auxquels on veut nous faire glisser, comme ce soit pour les autres. Il faut tirer morale de ce qui arriva aux autres et faire rater l'occasion aux ennemis de la patrie. Il faut rester solide pour le vrai, pour ne pas nous piéger dans les forberies de nos adversaires qui sont à l'affût de nous attaquer. Il faut propager l'interconfiance et nous coopérer pour tout bien, dans l'utilité, revient à tout le monde. Oh Allah, accorde-nous, assistez-nous de donner à notre religion sondue, notre patrie sondue, préserve notre peuple, nos dirigeants, notre armée, notre police. fait que notre chère Égypte soit paix et sécurité, opulence et abondance, ainsi que tous les autres pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, traduit et présenté par Dr Kamel Gadal.